des avions à l'approche de Roissy depuis le 11 novembre dernier. Bien loin de régler le problème des nuisances sonores selon le collectif, le décret de la DGAC n'opérerait qu'un transfert des nuisances d'une population à une autre. Si les émissions sonores sont réduites comme prévues de moitié pour les riverains les plus proches de Roissy, elles ont augmenté d'un autre côté. Une décision qui va à l'encontre du grenelle de l'environnement, toujours selon le SIRENA qui propose des solutions. Par exemple, déplacer le fret principalement nocturne à l'aéroport de Batterie, une possibilité qui se heurte à une surdité politique selon le président du collectif. Actuellement, on est dans une situation où le gouvernement est plutôt pro-lebi-aérien et pas assez pro-défense des populations. On peut critiquer l'administration, on peut critiquer la bureaucratie, mais il y a aussi derrière tout ça les décisions politiques qui sont prises. Or, qui prend les décisions pour faire survoler une grande agglomération comme l'agglomération CRJ-Pontoise et toute l'agglomération de la Confluence et le vexin derrière, c'est les politiques. Le recours en justice, fortement soutenu par la commune de Confluence-Saint-Honorin, sera examiné le 7 février prochain par le Conseil d'État. Appuyé par de nombreux élus de la Confluence, le SIRENA compte bien continuer à se battre, même en cas de défaite.